La coopération ivoiro-japonaise se bonifie chaque jour un peu plus. Ce lot d'équipements que voici a une valeur de près de 10 milliards de francs CFA. Composé de véhicules de type 4x4, de camions cargo et de citernes à carburant, les clés de ces matériels techniques ont été remises ce jeudi par l'ambassadeur du Japon en Côte d'Ivoire, au Premier ministre Daniel Kablandenkan. Le gouvernement ivoirien voudrait par ma voix saisir cette opportunité pour exprimer toute sa reconnaissance au gouvernement et au peuple japonais pour leur soutien constant qui contribue sans aucun doute à l'amélioration des conditions de vie des populations ivoirières. La Société du développement des forêts, l'Office ivoirien des parcs et réserves, l'Office national de l'eau potable et l'Office national de la protection civile sont les structures bénéficiaires de ces équipements. Cet appui s'inscrit dans le cadre du programme de préservation des forêts ivoiriennes et de gestion des catastrophes naturelles causées par les changements climatiques. L'objectif du donateur est tout aussi réaliste que les résultats attendus de l'utilisation de ces équipements. Je souhaite que le matériel et les équipements de l'UMI aujourd'hui soient utilisés de manière efficiente, tout comme le desque des équipements qui sera livré dans les prochains jours, afin de contribuer activement à la préservation des forêts et parcs nationaux de Côte d'Ivoire et à garantir le bien-être de ces populations. Le Japon n'est pas à son premier geste de générosité envers l'État ivoirien. En avril dernier, plus de 110 milliards de Français et face de la dette ivoirienne avaient été annulés par le pays.